Voilà, et Paul Biogimba, le coordonnateur provincial pour le compte du candidat Libongo Ndimba, qui s'est félicité effectivement de cette participation de l'ensemble des délégations, des observateurs venus du monde pour regarder ce qui se passe, ce qui s'est passé dans le cadre de ce scrutin. Paul Biogimba, nous avons enregistré la réaction sur le plateau de Gabon Télévisions. D'abord, c'est une bonne chose qu'il y ait eu les observateurs internationaux. Vous savez, beaucoup de gens ont peur du contrôle, mais c'est un mauvais réflexe. C'est bien d'être contrôlé, parce que quand vous êtes contrôlé et qu'à la fin on dit que c'est bien, vous voyez, vous m'avez pris des points. Donc c'est bien qu'il y ait eu tous ces observateurs internationaux qui, dans l'ensemble, disent que les choses se sont bien passées au Gabon. Ils ont raison parce que nous n'avions pas intérêt à faire que les choses se passent mal. Il ne faut rien cacher. Nous sommes depuis des démocraties. Nous avons choisi cela librement. Il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Et c'est ce que nous avons fait. Les observateurs internationaux étaient partout, sont rentrés dans les bureaux de vote. On fait des observations que nous suivrons à l'avenir pour améliorer. Parce que rien n'est jamais parfait. Il faut améliorer le processus. Mais à ce stade, il est largement au-dessus de la moyenne et nous sommes fiers. Nous devons être fiers. Tous les Gabonais doivent être fiers d'avoir participé à une élection aussi crédible, aussi transparente, aussi ouverte, et qui permettra de désigner un candidat que tout le monde va reconnaître comme président de la République. Donc nous sommes contents. Ça ne nous dérange pas du tout. Nous souhaitons sincèrement être un pays qui est bien cité au sein de la communauté internationale sur le plan électoral, sur le plan de la démocratie. Je pense qu'il faut aller vers cette direction-là parce que nous avons de plus en plus besoin, n'est-ce pas, d'être crédibles, d'améliorer l'environnement au Gabon, de faire venir des investisseurs ici. Le plan d'investisseur ne peut pas venir dans un pays qui n'est pas stable, qui ne respecte pas le droit, qui ne respecte pas la norme internationale. Il ne faut pas qu'il y ait une norme gabonaise, une norme internationale. Nous devons arriver à la norme internationale. Ali Bungondimba a tout fait pour s'arriver à la norme internationale. Et nous tous, nous suivons cette directive-là.